Si tu étais un des premiers à installer des serveurs MCP ou à les utiliser sans savoir ce que tu faisais, les données sont déjà parties dans le dark web. Tu vas entendre à la fin de cette vidéo un hacker de serveurs MCP. A quoi sert un système MCP ? Pour te donner une idée, jusqu'à maintenant, ChatGPT vivait un petit peu dans sa bulle. Lorsque tu devais lire un document, un PDF et ensuite répondre à un client ou un email, tu étais obligé de faire un copier-coller. Tout ça, c'est révolu. Maintenant, si tu veux brancher plusieurs outils, plusieurs modèles, tu n'as plus besoin de faire appel à un système d'agent IA. Tu peux piloter l'ensemble de ta base en utilisant ChatGPT ou Cloud. Résultat, des économies pharaoniques. On n'est plus simplement sur du bricolage avec N8N ou Make. On peut réellement répondre à des gros volumes d'entreprises, les mêmes qui faisaient des demandes pour des intégrations à 35 000 ou 50 000 euros minimum. En parallèle, la promesse des IA, elle explose. On peut orchestrer des tâches complexes juste en utilisant des mots. Est-ce que tu imagines le nouveau potentiel qu'on a ? Par exemple, tu reçois une demande client, tu sais que le LLM n'est pas du tout en mesure de s'occuper de A à Z de la problématique. Donc, l'agent IA ne répondra jamais à ce problème. Mais toi, tu es capable de le faire. Aujourd'hui, tu vas prendre ChatGPT, tu vas récupérer la demande client, récupérer l'information dans l'interface Stripe, prendre le compte du client, regarder sur Shopify où en est sa commande, et dans le cas échéant, remboursement, annulation. Bref, tu n'as qu'une seule interface et l'intégration est directement dans ChatGPT. Il y a des clés qui vont permettre d'aller récupérer tes données. Encore pire, tu vas découvrir que des serveurs MCP mal réglés sont un système d'autoroute pour les attaques. Et le coffre... En 8 mois, j'ai généré environ 527 000 dollars en revendant des passes de données. Alors, qu'est-ce que c'est que le MCP ? C'est un petit peu à l'époque de l'arrivée de l'USB, ce port où on pouvait brancher tous notre disque dur, notre chargeur de téléphone, et à même temps, c'est un petit peu l'USB-C appliqué à l'IA. Une seule prise et tout se branche. Construire un pont entre deux systèmes qui communiquent devient beaucoup plus simple. C'est une autoroute sécurisée à moindre coût, avec très grande vitesse. De quoi est composé un système de communication MCP ? Il y a trois parties. Ce qu'on appelle le host, le chef d'orchestre, l'appli qui fait tourner ton LLM si tu préfères. C'est là où tu envoies la requête, là où tu vas envoyer tes promptes. Il y a la partie client MCP, le facteur qu'il prend à partir de ton ordre et le transmet au bon endroit. Et le serveur MCP, c'est la boîte à outils où il y a la base de données, toutes les datas et les tools, les fameux outils depuis l'arrivée des systèmes agentiques. Tu sais que les LLM ne sont plus que des machines qu'à écrire des textes, mais également à prendre des actions. Et là, le cycle est fluide. Host, client, serveur. Tu demandes, le client format et le serveur exécute. Le résultat revient bien abalé, prêt pour le LLM. Avant, le cerveau devait tout bricoler lui-même. Maintenant, le cerveau de chat GPT réfléchit, les bras exécutent et il y a trois rôles très clairs, avec trois blocs parfaitement alignés et imbriqués les uns les autres. Pour que tout ça, ça tienne debout, le MCP a inventé son alphabet. Cinq briques simples qui transforment le LLM en agent. Côté serveur, on a la partie qui s'appelle instruction. Ce sont en fait des promptes prêts à l'emploi qui sont directement stockés, comme des recettes guidées. On a la partie ressources, où le modèle va rechercher de la matière, de la donnée, les CSV, les informations, les fichiers en ligne, les lignes de base. Et ensuite, les tools. Ce sont les super pouvoirs de lancer une requête, d'aller rechercher un outil, de générer une image, d'aller compacter ou exécuter un code. Et on a l'autre partie, le client. Et là, c'est la partie qu'on appelle le root, la serrure. Tu n'ouvres qu'une seule porte précise, jamais l'intégralité de tout le château, de toute ta maison, de tout ton coffre bancaire. Et normalement, c'est ça qui doit être sécurisé. C'est pour ça qu'il y a une partie qui s'appelle également le sampling, la co-création. Le serveur demande au LLM d'écrire et d'optimiser une partie de la requête. Il y a donc un échange constant entre les systèmes. Le LLM ne fait plus qu'écrire du texte, tu l'as bien compris, il lit, agit et collabore. Mais toujours, normalement, sous ce qu'on appelle une permission contrôlée. Comme tu l'as vu, il est hautement dépendant, en fait, de la base d'entraînement des prompts. Oui, les prompts. Tu t'en souviens des prompts ? Alors, une partie du fonctionnement est donnée à ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que le modèle, comme un LLM, on lui a appris que lorsqu'il reçoit certains mots, il va les traduire en actions. Si on lui dit, tu demandes, donne-moi les tendances des ventes, le modèle va rechercher le serveur, appeler un outil pour lancer une requête, récupérer les ressources et les résultats, et le LLM, il va te pondre une synthèse claire, pas besoin de coder ni de configurer la main. C'est sécurisé, contextuel, et tu peux rejouer autant de fois que tu veux cette demande, et donc tu peux automatiser cette section. Et ça, ça se fait avec des prompts engineering basés sur l'écosystème du serveur que tu vas utiliser. Les prompts, ce sont ces instructions de sections de mots, les mots que tu utilises dans l'interface de ChatGPT, qui servent à définir des actions. Et tu auras entendu dans des centaines de millions de vidéos de youtubeurs, joueurs de flûte, que le prompt engineering, c'était des phrases classiques, traditionnelles. Et tu vas découvrir, en t'intéressant au système MCP, ou aux agents IA, qu'il n'en est rien. Le prompt engineering, c'est vraiment la compétence numéro 1 pour paramétrer ces systèmes, et pour pouvoir les automatiser. Ça tombe bien, parce que côté prompt engineering et système, je pense qu'on est largement les meilleurs sur le domaine francophone. Ce qu'il faut retenir, c'est que le MCP, c'est la langue commune qui permet au LLM de lire et d'agir avec trois systèmes, host, client, serveur. Et ce qu'il faut savoir maîtriser, ce sont les cinq primitives, les instructions, les ressources, les accès au déclenchement des outils, les routes et le sampling, afin d'optimiser la recueil. Tu vois que le potentiel des systèmes MCP est vraiment dingue pour les entreprises, et un nouveau marché en train de s'ouvrir, celui d'être capable de comprendre comment s'architecturent les automatisations dans les systèmes MCP. J'en ai fait quelques-unes dans la formation Le Meilleur de l'IA et le Prompt Engineering Excellence. Aujourd'hui, certainement, le plus haut niveau qu'on peut atteindre en termes de compétences dans le domaine du Prompt Engineering. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire de manière open. J'ai fait un tutoriel que tu pourras aller checker, où je te montre comment tu peux installer un serveur sécurisé sur ChatGPT. ChatGPT, toutes les informations sont stockées sur des serveurs externes sur lesquels tu ne sais pas qui les commande, qui les contrôle, qui les entretient et surtout, leur niveau de sécurité. Écoute-le. Vous savez, vous avez votre hôte MCP-MPC, votre client MCP, votre serveur MCI, puis sur votre serveur MCP, vous avez trois couches de ressources, d'outils, de ressources et d'invites. Et donc, dans chacun de ces domaines, il y a des problèmes de sécurité. Mais vous savez, le plus important, ce sont les outils, les appels de ressources externes et les vulnérabilités du serveur qui surviennent ici. Je veux dire, beaucoup de ces MCP extraient des fichiers pour en analyser le texte. Ils stockent des fichiers pour les ajouter à des connaissances ou pour les stocker en mémoire. Ils n'ont pas de contrôle d'accès basé sur les rôles sur ce qu'ils peuvent récupérer. Vous pouvez donc simplement demander au serveur MCP de récupérer des fichiers à d'autres endroits du système de fichiers. Vous pouvez continuellement accéder au serveur MCP. Eux, vous savez, si vous en avez un qui a une portée trop large en ajoutant du code invisible, en modifiant l'invite système du serveur MCP lui-même dans sa section d'invite, il existe une tonne de vecteurs d'attaque avec MCP. Alors oui, le MCP est vraiment le nouvel outil pour pouvoir scaler les systèmes. Mais il faut avoir conscience que uniquement certains protocoles et dont j'en ai parlé, celui de RUB, apportent aujourd'hui un certain niveau de sécurité et de garantie. mais si tu utilises des systèmes de paiement comme Stripe, comme Paypal et que tu donnes accès à ces données, comprends très clairement que n'importe quel hacker aurait la possibilité de faire exactement comme toi un serveur MCP sur lequel il va récolter les données. Mais la magie, c'est l'inverse, n'est-ce pas ? Donc, eux, l'une des démos que je montre aux gens sur les possibilités offertes par les MCP est que c'est un fournisseur. Je ne citerai pas leur nom, mais c'est en gros un sim, un sim basé sur le cloud. Donc, eux, ils ont sorti un MCP et ont montré une démo et c'est donc un outil sim basé sur le cloud et il contient tous vos journaux et tout et vous pouvez y connecter d'autres sources de journaux. Il a un MCP et vous y connectez donc un client MCP et vous pouvez simplement poser des questions naturelles à vos journaux. Et donc, ils font une démonstration pour montrer, eux, en gros, du genre, dites-moi qui est l'utilisateur le plus risqué dans mon organisation et via les appels d'API abstraits qu'ils ont, eux, le MCP découvre que Bob, comme il a eux, il a tellement d'alertes de voyage impossibles, vous savez, eux, qui lui sont associés, il a eux, vous savez, partager tout un tas de documents en dehors de l'organisation, bla, 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 tous ces scores de facteurs de risque. Il crée un tableau de bord juste à temps, juste pour que Bob puisse montrer toutes les choses qu'il fait mal et ce pouvoir d'avoir ce rapport personnalisé, de pouvoir poser des questions en langage naturel. Eu, je veux dire, ça accélère le travail d'un responsable de la sécurité par... Si votre employeur déploie un serveur MCP, il peut maintenant, en interrogeant l'interface, connaître les sujets que vous avez abordés. Et comme vous l'avez entendu, en utilisant simplement des prompts, il sera en mesure de définir si vous avez en frein certaines règles, ce qui peut conduire à des sanctions et à un licenciement. Des hackers peuvent trouver des éléments de failles de sécurité dans le serveur lui-même, mais on peut utiliser des manières détournées, simplement en demandant quels sont les sujets traités par une personne. On peut trouver ce qu'on appellerait des failles de phishing. Comment récupérer, engager une conversation sur des sujets qui permettront d'hameçonner un utilisateur. Alors, pourquoi les hackers font cela ? On a un début de réponse dans le reportage. Il y a bien sûr le goût de l'adrénaline, la gloire, mais il faut s'en rendre compte de l'argent qu'on peut gagner avec ce type de pratique. Ce qui fait comprendre que si pour les entreprises ça peut coûter très cher, pour les hackers ça peut leur apporter très gros. À l'heure où la France est devenue le pays d'Europe occidentale le plus touché par les fuites de données. L'un des principaux opérateurs français visé par une cyberattaque, le plus gros piratage de l'année écoulée. Adresse, numéro de téléphone, coordonnées bancaires, les données de plus de 19 millions de clients ont été volées. Très vite, les enquêteurs retrouvent la trace du malfaiteur à Abreuillé, petite commune de 9000 habitants. Dans une zone pavillonnaire comme celle-ci, les policiers interpellent le cybercriminel chez ses parents. C'est un adolescent de 16 ans. Sous contrôle judiciaire, le jeune homme risque jusqu'à 7 ans de prison. La menace n'est donc plus seulement étrangère, alerte ce spécialiste. C'est une énorme idée reçue comme quoi les cyberattaques viendraient de la Russie, toutes les cyberattaques viendraient de la Chine. Certes, il y en a, mais dernièrement, en France, ce n'est pas le cas. En France, ce sont des jeunes, qui plus est français, qui sont des adolescents, c'est eux qui piratent nos plus grandes institutions, entreprises. Ces derniers mois, d'autres sociétés privées et institutions publiques ont été la cible de ces jeunes cybercriminels français. Une fois les données volées, ils les revendent plusieurs milliers d'euros sur des sites illégaux à des escrocs qui les utilisent pour des arnaques. Ces pirates informatiques, souvent mineurs, n'ont pas toujours conscience des conséquences, selon cette avocate habituée à les défendre. C'est une population qui est très particulière. Ça l'amuse, parce qu'il y a un peu de ça, ça l'excite d'aller chercher les failles des entreprises. Ils ne se projettent pas sur ce que ça veut dire, sur la gravité des mots et des infractions qui peuvent être commises par ceux qui vont utiliser ces fichiers-là. Sur une messagerie sécurisée, nous avons pu échanger avec l'un d'entre eux. Il dit aujourd'hui être majeur, s'être formé tout seul dès l'âge de 15 ans pendant le confinement. Au début, c'était ça le moteur, l'excitation de contourner le système. Mais très vite, l'argent a pris le dessus. Depuis sa chambre, il a piraté notamment des banques et des hôpitaux et réalisé qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent. Avec les sommes qu'on m'a proposées, j'ai fini par céder. En huit mois, j'ai généré environ 527 000 dollars en revendant des passes de données. Son activité illégale fait sa renommée dans le petit monde de la cybercriminalité. Il est alors contacté pour ses compétences. La plupart du temps, ce sont des organisations criminelles. Il m'est même arrivé d'être approché par la mafia marocaine. J'ai testé des dizaines de formations françaises et étrangères qui parlent d'intelligence artificielle et je relève régulièrement des erreurs de l'incompétence et des mensonges marketing dans les vidéos. Alors, la prochaine fois que vous écoutez les contenus sur YouTube et les réseaux sociaux, apprenez à faire la différence entre la compétence et l'incompétence. Celle-ci peut vous coûter très cher. Installez un serveur MCP qui peut corrompre vos données et les données bancaires que vous possédez pourrait être le pire de vos cauchemars. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et si vous souhaitez réellement vous former et faire un level up dans l'utilisation de l'IA, vous avez les formations en description et vous pouvez me contacter sur le chatbot.